Ils ont quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions. Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'Azap, le podcast qui décrypte le monde du travail. Tu dois te remettre à faire toi-même, tout ce qui est accessible et que tu peux apprendre à faire, fais-le. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Lola Virole de l'incubateur Make Sense. Nous allons évoquer dans ce nouveau numéro d'Azap les enjeux de l'intrapreneuriat et de l'incubation pour les grands groupes et les entreprises en termes de transformation, d'agilité et de business. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Moi, je suis Lola Virole, je suis la co-directrice de l'incubateur de Make Sense. Nous, dans notre incubateur, on va accompagner des projets qui ont un impact social ou environnemental. On va chercher à résoudre un des grands enjeux du XXIe siècle, que ce soit la pollution, l'intégration des personnes réfugiées ou les ventes, la lutte contre les inégalités. Et on va accompagner ces projets depuis le stade de l'idée jusqu'au stade des premières levées de fonds. Et la spécificité, c'est qu'on accompagne aussi bien des projets qui sont portés par des entrepreneurs, classiquement, et aussi des projets portés par des entrepreneurs. Ce qui nous amène à accompagner des programmes d'innovation, on appelle programmes d'innovation à impact, dans des grands groupes. Ça me fait risque que quand j'étais petite, ma mère, elle nous avait acheté un incubateur dans lequel on incubait des œufs de poule. Et donc, on le soignait chaque jour, etc., pour les aider à se développer. Et je pense que ça rejoint assez bien l'idée quand même d'un incubateur tel qu'il est vécu aujourd'hui. Alors, ce n'est pas obligé d'être un lieu physique. En tout cas, c'est un lieu qui est soit physique, soit digital, qui permet d'aider un projet à se développer. Moi, ma vision d'un incubateur, en tout cas, c'est de se dire que ça va permettre au projet d'aller plus vite, ou au porteur de projet d'aller plus vite que s'il était seul. Avec un peu une, entre guillemets, moi, mon ex-existence de service client, c'est que personne ne doit rester coincé plus de 24-48 heures avec son problème ou personnel ou stratégique sur son projet. Donc, à l'incubateur, soit moi, je vais avoir la réponse en direct de pouvoir le débloquer parce qu'il ne sait pas quel statut juridique choisir ou parce qu'il ne sait pas comment développer son modèle économique. Ça va être du très opérationnel au très stratégique. Et donc, c'est soit je suis capable de lui donner la réponse, soit en fait, en tant qu'incubateur, je me suis entourée d'un réseau de mentors et d'experts qui va pouvoir apporter cette réponse si c'est, par exemple, trop spécifique pour que moi, je puisse l'apporter. Donc, vraiment, pour moi, un incubateur, ça permet à un porteur de projet, une équipe d'aller plus vite et ça lui donne toutes les conditions favorables pour la réussite de son projet. Ça va permettre au projet d'aller plus vite, au porteur de projet d'aller plus vite que s'il était seul. Alors, je ne sais pas si les entrepreneurs ne sont pas sages. Je trouve qu'aujourd'hui, ça se démocratise quand même plus. Donc, on va avoir moins de personnalités. Mais au tout début, si je devais décrire un peu, pour moi, un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à se mettre en confrontation avec des manières de fonctionner de sa boîte. Et donc, quelque part, parfois, je dis qu'il faut avoir un supplément d'âme et un supplément de résilience pour réussir à être entrepreneur dans un grand groupe où souvent, on a des process encore très figés. Donc, c'est des gens qui sont prêts à monter au créneau, à ne pas tout à fait respecter les règles. Il y avait, c'était, par exemple, un entrepreneur de la Société Générale. Il y a elle qui fait un projet et on n'avait toujours pas de réponse de comment est-ce qu'elle allait pouvoir facturer. Il y avait des premiers clients qui avaient envie d'acheter son service. Elle avait fait des cours de sensibilisation au code pour les petites filles à partir de 5 ans. Et donc, je lui dis, en fait, au bout d'un moment, si on ne donne pas de manière de facturer, en fait, crée un statut d'auto-entrepreneur, facture soi-même ce client. En fait, on ne va pas perdre un client et une opportunité de démontrer que tu as un marché parce qu'en interne, c'est trop long de réussir à trouver un process de facturation qui va bien. Donc, en fait, je pense qu'il faut, au bout d'un moment, avoir des gens qui n'ont pas peur et pas froid aux yeux de se mettre en confrontation avec les process de l'entreprise. Donc, il faut oser être les premiers à le faire. Il faut oser aussi mettre sa carrière quelque part dans la balance parce que je pense qu'il y a vraiment du qui tout double. C'est-à-dire que soit la culture de la boîte se dit « Ah ben, génial, on aurait dû faire ça depuis longtemps. » En fait, ce process est hyper lourd. Soit la boîte dit « Non, nous, on veut des gens qui restent dans le rang et ce n'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. » Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que les programmes d'entreprenariat se démocratisent. Mais en tout cas, pour être un bon entrepreneur, surtout dans un groupe où on part de très loin, pour moi, il faut quand même quelque part avoir pas peur de se mettre à dos une partie de la hiérarchie, une partie des gens qui ont défini des process très cadrés et réussir à y passer autour. Donc, c'est aussi souvent des gens qui sont très ingénieux, j'irais. C'est quand même quelqu'un qui est prêt à se mettre en confrontation avec des manières de fonctionner de sa boîte. On a travaillé sur une typologie des dispositifs d'entreprenariat avec Véronique Bouchard, qui est professeure à l'EM Lyon. Du coup, le Graal, enfin un peu la cible, c'est l'organisation entreprenariale où en fait, effectivement, des organisations où tout le monde innove, c'est dans l'affiche de poste de tous les collaborateurs, de faire des innovations. Je pense que ça dépend beaucoup de dans quelle boîte on est. Pour moi, dans des boîtes très tech, proches, si on prend les gros modèles de Google, d'Apple, où en fait, il faut inventer des nouveaux produits, des nouveaux services tous les ans. On peut chercher à viser ce modèle avec en fait tout le monde ou presque tout le monde à cette culture, à du temps à disposition pour réfléchir à des projets innovants. Nous, par exemple, avec Sense, on est très proche de ce modèle-là quand même. Je pense que si on regarde notre offre de service d'une année sur l'autre, il y a toujours des gens qui ont inventé des nouvelles offres chaque année. Par contre, quelqu'un qui est sur un modèle assez stable, peut-être plus, je dirais, la production d'avions, la production de voitures, des choses sur lesquelles on veut quand même continuer à faire. N'importe quoi, en 70% d'opérationnel, 70% de pareil que l'année dernière et 30% d'innovation, on ne va pas avoir un intérêt à ce que tout le monde soit un entrepreneur. Ça dépend beaucoup sur quel marché on se situe. Est-ce qu'on se situe sur un marché sur lequel il y a une pression pour innover chaque année ? Est-ce qu'on se situe sur un marché où on sort un ou deux produits par an ? Et du coup, il n'y a pas ce besoin d'avoir tous les collaborateurs, entre guillemets, qui réfléchissent aux innovations de la boîte. Le GRAD, enfin un peu la cible, c'est l'organisation entrepreneuriale. Une des preuves qu'une organisation est un temps soit peu ouverte, c'est qu'il y a des projets qui émergent tout seuls sans qu'il y ait de programmes formalisés et sans qu'il y ait d'incubations formalisées. Après, ça veut déjà dire que soit un projet, il y a eu des preuves de la part de la hiérarchie qu'on pouvait y aller. Pour moi, des boîtes qui n'ont pas de programme et qui sont très avancées, là-dessus, c'est typiquement Decathlon, où il y a énormément de projets très innovants qui se créent, qui sont portés par des salariés et n'ont jamais eu de programme formalisé avec de l'incubation. Donc ça, c'est quand même une preuve en soi que la boîte est assez avancée. Après, je dirais que sur une autre partie, l'avantage d'avoir une partie d'incubation, c'est justement quand on a une culture d'entreprise qui est assez peu ouverte et assez peu encline, d'aller vers là, c'est repasser par une étape. Ce n'est pas une étape forcée, mais du coup, c'est une étape aidée, de dire, en fait, moi, je vois que les collaborateurs ont du mal à innover. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se l'autorisent pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les étapes méthodologiques pour lancer un projet ? Est-ce que c'est parce que c'est mal vu en interne ? Et donc, dans ce cas-là, je vais faire un programme d'entreprenariat avec des étapes de sélection, d'incubation pour ancrer cette culture dans le groupe. Je pense que dans l'idéal, si elle y est naturellement, en fait, on verra tout seul apparaître des profils d'entrepreneurs. C'est le cas de moi dans beaucoup de groupes avec lesquels j'ai travaillé. Heureusement, finalement, il y avait déjà eu des cas d'entreprenariat. Ça ne portait pas ce nom-là, mais il y avait déjà des personnes qui avaient créé en interne des nouveaux services en mode très agile. Et c'est juste qu'on ne leur donnait pas ce nom-là. Et après, c'est plutôt une volonté de se dire « Ah, on a vu ça, on a vu que c'était hyper efficace. Comment est-ce qu'on fait pour le reproduire à plus grande échelle ? » Où il y a énormément de projets très innovants qui se créent, qui sont portés par des salariés et n'ont jamais eu de programme formalisé avec de l'incubation. Je pense que sans être à l'intérieur, après, en connaissant plusieurs personnes, c'est difficile à dire, mais pour moi, les grands ingrédients, ça va être… Tout le monde a une culture de base des méthodes d'innovation. Alors, est-ce que c'est parce que, par exemple, nous, à l'onboarding, tous les… Voilà, il y a 15 nouveaux qui arrivent. Tout le monde sera formé aux bases du Lean Startup et du Design Thinking, donc à des bases de méthodes d'innovation. Donc, je pense que déjà dire, en fait, où est-ce que tu… Quel que soit l'endroit dans ton poste, dans ton plan de formation, à un moment ou à un autre, on t'a formé à c'est quoi des méthodes pour innover que toi aussi, du coup, ça te met quand même dans l'idée que tu as le droit d'innover quel que soit ton niveau. Donc, je pense qu'il y a une plus première partie qui est quand même, en fait, d'avoir les méthodes de base pour pouvoir savoir se lancer. Après, il y a le fait qu'il y ait des modèles qui soient reconnus et qu'il y ait quand même à un moment des personnes qui aient innové, qui soient mises en avant, qu'on puisse voir, il y a machin, tel département, il a voulu lancer toute seule l'initiative et ce n'est pas fait taper sur les doigts et bien au contraire. Donc, à minima, ce ne soit pas mal vu et c'est possible que ce soit célébré. Ça incite d'autres à se lancer. Après, je pense que c'est aussi pour moi des entreprises qui fonctionnent avec un modèle relativement décentralisé. Et quand, par exemple, on travaille sur des programmes d'innovation où j'échange avec des personnes qui sont un peu mes pères sur typiquement la distrib du type Décathlon, Carrefour, Cora, etc. En fait, c'est des groupes, même le Roi Merlin, c'est des groupes qui sont assez décentralisés. Donc, ils ont déjà eu l'habitude de donner du pouvoir de décision à des gens qui sont des opérationnels et avec toujours une partie de variable dans leur future poste qui est, en fait, tu diriges ton centre commercial et tu as 20-30% où tu peux décider ce que tu fais et tu es assez libre. Donc, je pense que les modèles décentralisés favorisent quand même vraiment l'émergence de profils d'entrepreneurs. On dirait vraiment une acculturation aux méthodes, le fait d'avoir déjà des exemples et le fait d'avoir un modèle d'organisation qui est décentralisé ou en tout cas pas complètement hiérarchique. Du coup, il y a cette marge de manœuvre pour les différentes personnes permet de faire émerger des entrepreneurs. Décentralisés ou en tout cas pas complètement hiérarchiques. En tout cas, moi, c'est vraiment ma conviction et moi, je le fais et on le vit aussi dans l'accompagnement. C'est-à-dire que sur les premiers mois justement d'accompagnement ou d'incubation d'un projet, typiquement, je refuse qu'un centime soit dépensé pour faire une landing page et d'ailleurs, c'est un sujet souvent de débat parfois avec des gens dans le groupe qui n'ont pas mis les mains dans le cambouille depuis des années et en fait, même si aujourd'hui, avec Striking Me, ça prend 20 minutes de faire une landing page, le réflexe numéro un, c'est je ne sais pas, vu que j'ai été sélectionnée dans le programme, j'ai 10 000 euros, je vais prendre quelqu'un pour me faire mon premier site. C'est sûr que moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont des visions un peu diverses sur l'entrapreneuriat. Par contre, moi, je le lis vraiment mais aussi parce que nous, on a les deux faces qui est d'accompagner les entrepreneurs qu'on passe plus à mon argent et d'accompagner des entrepreneurs. Du coup, en tout cas, moi, je l'éloge vraiment à la même enseigne de tu dois te remettre à faire toi-même, tout ce qui est accessible et que tu peux apprendre à faire, en fait, fais-le. Notamment parce que, et ça, je pense qu'on ne peut jamais payer pour avoir ça, c'est tes retours utilisateurs. Tu peux toujours payer quelqu'un pour aller sur le terrain à ta place. Et après, il te ferait une restitution mais il y a une somme d'informations énorme que tu auras perdue et je pense que quand tu es au début de ton projet, c'est une erreur absolue de ne pas te confronter toi en direct au retour des utilisateurs sur ton propre produit. Je refuse qu'un centime soit dépensé pour faire une landing page. dans les gros facteurs d'échec de toute façon, il y a le côté de se lancer la fleur au fusil, c'est un département qui a envie de porter le programme ou c'est juste l'innovation qui a envie de le porter et qui n'a pas du tout cadré les autres enjeux avec les autres fonctions. De toute façon, à un moment, il va falloir être en interface avec eux que sont les RAH, le juridique, etc. Et donc, en fait, sur le papier, ça pourrait bien se passer. L'entrepreneur, quand il est accompagné, ça va à peu près bien. On a réussi à négocier qu'il bosse à droite à gauche et qu'il prenne du temps. Peut-être son manager a été consignant. Par contre, effectivement, le moment où le projet ne continue pas ou même le projet continue, si on n'a pas travaillé avec les autres départements sur concrètement qu'est-ce qui va se passer, est-ce que j'ai le droit de créer une structure, est-ce qu'il est prévu quelque part un budget projet dans lequel je peux aller taper pour pouvoir financer la phase d'après. Et puis, en fait, à l'inverse, mon projet s'arrête. Quel plan de carrière on a prévu ? En fait, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans mon poste. Je vous dirais peut-être que c'est peut-être l'occasion d'évoluer sur un poste assez différent. Je dirais que si toutes ces parties-là ne sont pas prévues en amont du programme, on est quand même presque sûr que le programme d'entrepreneuriat sera une catastrophe au moment où les projets vont terminer leur incubation et du coup, ce sera d'autant plus difficile qu'il y aura un peu cette phase idyllique où tu es hyper libre et puis vraiment retour à la réalité de personne ne veut reprendre, je ne sais pas où je vais atterrir, je ne sais pas comment lever des fonds en interne. Donc ça, c'est sûr qu'un des gros facteurs d'échec, c'est d'avoir sous-estimé le lien à faire avec les autres fonctions. Il ne faut pas non plus que ce soit une usine à gaz qui prenne des heures, mais je pense que c'est quand même hyper important d'avoir commencé à échanger avec les autres départements pour pouvoir prévoir un retour quand même dans des bonnes conditions. après, le reste, ce n'est pas tant un facteur d'échec, mais c'est plus que c'est difficile à vivre. C'est sûr qu'il y a des jalousies et il y a un peu le côté de il s'est amusé pendant 6 mois sur son projet, maintenant il revient. Et donc ça, pour moi, de la même manière, c'est quand même comment est-ce qu'on a fait de l'acculturation auprès des autres pour leur dire qu'en fait, c'est normal de pouvoir monter des projets, d'avoir ce temps-là. Ça, ça reste pour moi un truc assez important. Et après, un autre facteur d'échec, je pense, c'est qu'à l'inverse, dans pas mal de groupes, ils n'osent pas arrêter les projets. Soit on n'ose pas arrêter les projets, soit en tant qu'entrepreneur, c'est vécu très mal d'avoir son projet qui est arrêté parce qu'en fait, dans un grand groupe, on n'arrête jamais un projet. Enfin, j'exagère un peu, mais ça y est, j'ai mis 150 000 euros auprès de Sopra pour un nouveau logiciel et l'accompagnement et j'en ai remis 200 000 l'année d'après et en fait, peut-être que mon nouveau SI, il n'est pas parfait, mais je ne vais pas arrêter le projet. Donc, vu qu'on arrête très peu de projets, je trouve qu'on ne sait pas ce que c'est qu'arrêter un projet et échouer. Et autant dans l'entrepreneuriat, c'est très bien accepté de rater, autant dans l'entrepreneuriat, c'est très mal accepté et ça, je pense que c'est un truc à dire aux entrepreneurs dès le début, c'est, alors le projet, il peut échouer et on peut l'arrêter et il faut aussi que ça passe partie du process et il faut aussi bien vivre. Moi, il y a du travail à faire des deux côtés, c'est-à-dire sur l'organisation pour qu'elle sache réaccueillir ses entrepreneurs, valoriser leur carrière, les réintégrer en interne ou si ça continue, investir, penser des modèles juridiques peut-être un peu innovants pour s'il y a des gens qui sortent avec des startups, par exemple, où il y a des prises de participation de l'entité de base, que l'entrepreneur, il puisse avoir aussi des parts, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à penser côté organisation et de l'autre côté, il faut aussi que les entrepreneurs, ils soient sensibilisés au fait que l'échec, ça arrive tout autant que dans l'entrepreneuriat. de la même manière que pour moi, il faut définir à quelle priorité stratégique ça va répondre, après, il faut se définir des indicateurs qui sont réalistes et pertinents et il y a une grosse tendance à dire l'indicateur le plus simple à suivre, c'est est-ce que ça m'a généré du chiffre d'affaires ou pas ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de retours d'expérience pour être un peu plus innovants sur les types d'indicateurs et donc plutôt regarder des choses comme du temps de mise sur le… enfin du time to market, c'est-à-dire est-ce qu'on a réussi à résoudre, à raccourcir par rapport à un projet qui suivrait une méthode plastique versus un projet où on a mis aussi les gens dans cette logique de doer avec des outils de prototypage type no code ou très simple. Est-ce qu'on arrive à raccourcir notre temps de mise sur le marché d'un prototype et donc en fait d'être moins cher et d'être plus efficace ? Est-ce que… Effectivement, ce que tu dis, est-ce qu'on a réussi à engranger de la… Alors ça, c'est plus de la mesure mais genre quel niveau de compétence on a engrangé sur un secteur qu'on ne connaissait pas avant ou sur des clients ? Donc plutôt de mesurer la quantité de retours clients. Il y a plein de parties qui sont aujourd'hui, moi je trouve, trop peu mesurées et notamment qui vaudraient le coup d'être mesurées en avant, après, mais c'est des compétences en fait vraiment métiers de salariés et de prouver qu'elles ont progressé, des choses qui sont beaucoup plus sur le fonctionnement réseau ou le fait que le grand groupe il ait développé un réseau avec un écosystème externe. Ça, ça se mesure aussi les points de contact et les points de connexion et il y a plein de théories scientifiques qui prouvent aussi que les organisations réseaux, elles sont plus efficaces, le fait d'être connecté à son écosystème, ça permet de résoudre plus rapidement les problèmes et ce réseau, il servira demain pour un autre projet qui soit classique ou qui soit en mode d'entrepreneurial. Donc, je pense que c'est effectivement très important aujourd'hui d'enrichir les indicateurs. On peut mettre des indicateurs plus business et je pense de les enrichir d'indicateurs autres qui soient sur les compétences acquises, qui soient sur le temps qu'on a mis à sortir un boteau, le temps qu'on a mis à faire une itération, le temps qu'on a mis après à lancer une première test sur la partie de monétisation pour montrer aussi tous les autres gains d'efficacité que ça peut apporter au-là de gains purement monétaires et purement business. Il y a plein de parties qui sont aujourd'hui trop peu mesurées et notamment qui voudraient peut-être mesurer en avant, après. La Bible de base sur le Lean Startup et le Design Thinking qui pour moi sont toujours intéressantes. Après, il y a pas mal de podcasts qui sortent. Là, ça fait quelques temps mais par exemple l'ascenseur Corpo sur lequel travaille Cordy ce qui sont des podcasts intéressants. Des podcasts c'est par exemple La Galère qui est un podcast créé par une boîte qui s'appelle Start the Fuck Up avec qui nous on a déjà travaillé justement pour l'accompagnement d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et donc il y a un mix entre des intras et des entrepreneurs qui témoignent et qui donnent aussi un peu des recettes entre guillemets de ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça permet déjà de poser des premières bases et après, parce que moi-même j'ai trouvé que je ne l'avais pas beaucoup fait et que c'est aussi ce que m'a beaucoup apporté le travail avec Véronique Bouchard c'est se replonger dans des cas d'école que l'on ne regarde pas du tout par exemple 3M ou un Nokia parce que c'est des boîtes qui paraissent très anciennes on n'utilisait même pas le mot entrepreneuria et donc on n'aurait pas le réflexe de voir ce qu'ils font mais c'est des boîtes qui sont industrielles qui ont pu être très innovantes par exemple moi j'adore écouter le podcast Tech Stuff c'est en anglais mais souvent ça décortique le cas d'une entreprise ou d'une start-up en 3 épisodes et du coup j'écoute souvent les très vieux et c'est hyper intéressant justement pour voir aussi des projets qu'on qualifiait même pas encore d'entrepreneurio se développer il y en a un par exemple sur comment l'iPhone a été créé avec deux équipes un peu en concurrence qui travaillaient dessus avec deux approches très différentes et comment au final s'il n'y avait pas une qui était très sur l'approche hardware et l'autre très sur l'approche software il n'y aurait jamais eu un produit tel que le produit existe aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces deux équipes qui ont énormément de liberté et je trouve que c'est aussi un super exemple de dire déjà aucun des deux n'a vraiment réussi et en tout cas il y en a un qui a été célébré donc l'autre qu'on considère comme un échec donc déjà c'est normal d'avoir des échecs et aussi c'est hyper intéressant sur sensibiliser les boîtes au fait qu'il ne faut pas riller sur plusieurs chevals pour en avoir un qui marche et ce n'est pas grave d'avoir plusieurs projets en même temps qui sont sur la même thématique et d'ailleurs moi je trouverais ça pas du tout gênant d'avoir un projet qui est dans un programme d'incubation qui accompagnait en mode start-up et en parallèle dans la même boîte une autre équipe qui travaille en mode plus classique sur un projet assez similaire et alors bien sûr il faut suivre les deux pour avoir une vision pour avoir une vision globale mais pour moi c'est aussi comme ça qu'on fait de l'innovation et nous ça nous arrive dans l'incubateur sur notre partie entrepreneur de prendre plusieurs projets dans la même thématique parce que surtout quand on est aux étapes du début on ne sait pas celui qui va marcher et celui qui aura la bonne approche il y a trop peu de décideurs qui ont compris la valeur de l'entreprenariat pour penser les nouveaux modèles notamment par exemple en réaction à la crise moi je suis quand même étonnée que ce ne soit pas de temps utilisé comme une ressource notamment quand on a passé je pense que ces derniers mois ils ont été très compliqués pour beaucoup de collaborateurs qui se sont posés des questions sur leur manière de travailler sur le sens du travail sur quelle implication ils voulaient avoir dans leur entreprise et pour moi surtout sur le delà des secteurs qui sont énormément en tension et qui doivent se réinventer par exemple l'hôtellerie l'aviation ou autre je pense que l'entreprenariat est une vraie ressource et aujourd'hui qui est encore pas vraiment comprise par un certain nombre de décideurs qui disent soit ça permet juste de faire de la com et de faire des appels à idées et de remotiver les gens qui étaient un peu déprimés soit à l'inverse qui disent bon je vais prendre le top du top de mes talents il y en aura cinq ou six et puis je vais m'attendre à ce que tout le monde trouve une nouvelle idée business disruptive mais il n'y a pas énormément la place pour un juste milieu et que ce soit inclus dans les process de l'entreprise et je trouve que c'est je trouve que effectivement c'est dommage dans le contexte qu'on vit aujourd'hui qu'il n'y ait pas des programmes qui soient lancés pour justement impliquer les salariés dans ça va être quoi le nouveau modèle de notre boîte confronté au changement auquel on fait face merci à Lola de s'être prêté au jeu je vous donne rendez-vous d'ici deux semaines pour un nouveau numéro d'azap de s'être prêté au jeu 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 à l'aide de s'être prêté au jeu de s'être prêté au jeu Merci.